Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. En avant, les relations algéro-sénégalaises qui se sont renforcées grâce au leadership du président Tebboune. Recruitement des jeunes dans le sud du pays. Le président de la République donne des instructions pour lever les obstacles administratifs en travaillant cette opération. Le lancement, dont le lancement a été adopté hier en réunion du gouvernement. Présidentiel anticipé de septembre prochain. 29 prétendants à la candidature ont retiré les formulaires de souscription des signatures individuelles. La révision exceptionnelle des listes électorales prend fin ce jeudi. Les bombardements de l'armée sioniste se poursuivent à Raza alors que se profile une guerre entre l'occupant israélien et le Hezbollah libanais. Sport tombé de rideau à Douala sur le championnat d'Afrique d'athlétisme. La moisson de l'Algérie s'établit à 9 médailles dont 3 en or. Madame, Monsieur, bonjour. La coopération algéro-américaine mise en avant par l'ambassadrice des Etats-Unis à Alger, Elisabeth Mourou-Robin, a été reçue hier par le président de la République. Plusieurs dossiers ont été abordés lors de cette audience, notamment l'ouverture prochaine de vols directs entre les deux pays, l'action commune pour un cesse et le feu immédiat à Raza, ou encore la coopération au niveau du Conseil de sécurité. On écoute l'ambassadrice des Etats-Unis à Alger. Nous valorisons notre étroite coopération dans les domaines économiques, sécuritaires ou culturels. Nous avons également renouvelé notre souhait d'ouvrir prochainement une ligne aérienne directe entre Alger et New York, ce qui permettra d'élever nos relations dans différents domaines à un niveau supérieur. Nous avons également discuté de l'étroite collaboration sur la scène internationale, afin de trouver des solutions aux problèmes internationaux, à l'instar de la rencontre entre les présidents Thubbun et Biden lors du sommet du G7 en Italie la semaine dernière. J'ai remercié le président Thubbun pour le soutien de son pays au Conseil de sécurité et l'effort commun pour arriver à un cesse-le-feu immédiat à Raza. Et les relations algéro-sénégalaises se sont renforcées grâce au leadership et à la vision du président de la République, déclaration de l'ambassadeur du Sénégal à Alger, reçue hier par Abdel-Majit Thubbun au terme de sa mission dans le pays. Sérine Yedier revient sur les différents aspects de cette coopération. Nous avons des actions concrètes. Une banque algérienne est fonctionnelle à Dakar. Nous avons le showroom, nous avons la ligne maritime, nous avons également la liaison opérée par Air Algérie. Le Sénégal, c'est presque le seul pays qui a six vols par semaine. C'est extrêmement important. Sans compter maintenant les investissements d'Algériens au Sénégal. Nous avons également les liens culturels islamiques qui se sont développés puisque nous sommes unis par des liens séculaires. Donc c'est autant d'éléments qui sont déjà là et que mon successeur également va continuer. Je voudrais remercier tous mes amis algériens. Je profite de votre antenne pour leur dire au revoir. Je dis merci encore une fois au peuple algérien. Merci à M. le Président de la République. Coopération algéro-autrichienne, cette fois-ci à la faveur de la visite du chef de la diplomatie algérienne à Vienne. Lors d'une séance de travail avec son homologue autrichien, Ahmed Attaf a évoqué l'urgente nécessité de finaliser les négociations sur les accords bilatéraux actuellement à l'étude et l'importance de l'activation du conseil d'affaires conjoint pour donner un nouvel élan aux relations entre les deux pays. On écoute Ahmed Attaf. Nous avons insisté lors de notre rencontre sur la volonté de l'Algérie et l'Autriche de renforcer leurs liens historiques. Nous œuvrons à promouvoir les relations bilatérales et ouvrir de nouvelles opportunités de coopération économique et politique. J'ai d'ailleurs fait part au ministre autrichien du renouveau économique en Algérie. Sous la direction du président de la République, Abdelmajid Boune, qui offre de vastes opportunités de coopération dans divers secteurs, nous avons discuté du projet du corridor Sud H2 pour promouvoir l'hydrogène vert, comme il a été convenu d'établir un mémorandum d'entente sur les énergies renouvelables et relancer le conseil d'affaires mixtes et discuter des questions politiques d'intérêt commun, notamment la situation dans la bande de raza. Nous avons réitéré l'engagement des deux pays en faveur du respect du droit international et les principes des Nations Unies. Et lors de sa rencontre avec des membres de la communauté nationale en Autriche, Attaf a mis en avant les mesures importantes décidées par le président de la République en faveur de nos ressortissants établis à l'étranger pour renforcer ses liens avec la mère patrie. Il les a également appelés à contribuer au succès de la présidentielle anticipée du 7 septembre prochain. A propos de la situation à raza, l'Algérie exprime une nouvelle fois son inquiétude quant au génocide en cours dans l'enclave, une folie meurtrière qui n'épargne personne, y compris les femmes et les enfants. Ces derniers, s'ils ne meurent pas sous les bombes de l'armée sioniste, succombent à la fin. Notre représentant permanent à l'ONU a d'ailleurs mis en avant le danger de mort qui les menace. On écoute Amar Benjamah. 96% des habitants de raza, soit près de 2 millions de personnes, souffrent d'insécurité alimentaire sévère. Parmi eux, un demi-million vivent dans une situation catastrophique. Ces informations évoquent un risque élevé de famine dans toute la bande de raza, tant que le conflit demeure et tant qu'il y a une rétention dans l'acheminement de l'aide humanitaire. Nous alertons également avec inquiétude sur le fait qu'un million de personnes sont devenues des otages dans le sud de la bande, sans eau, sans nourriture et sans soins, dans une zone extrêmement dense et soumise à la calicule de l'été. 8h05, retour chez nous, recrutement des jeunes dans le sud du pays. Le président de la République a donné des instructions pour lever les obstacles administratifs en travaillant cette opération. Et c'est dans cette optique, justement, que le gouvernement a adopté hier, lors de sa réunion hebdomadaire, une batterie de mesures relative au lancement d'une opération de recrutement des jeunes au sein des structures du secteur de la jeunesse et des sports dans les wilayas du sud. Chakib Benzaoui. Une opération de recrutement progressive sera lancée selon les capacités disponibles, avec un accent mis sur l'encadrement et la revitalisation des infrastructures sportives et des centres de jeunesse en collaboration avec le Conseil supérieur de la jeunesse. C'est là un engagement du chef de l'État dont l'objectif est de répondre aux besoins locaux et dynamiser les secteurs clés pour assurer un développement durable et inclusif. Le gouvernement a finalisé par la même occasion l'examen du projet de décret exécutif sur le contrôle budgétaire dans le cadre de la réforme de la gouvernance des finances publiques visant à promouvoir la transparence et la responsabilité, ainsi qu'à optimiser les dépenses publiques. Il a également été question de mesures pour renforcer la sécurité alimentaire, en particulier en augmentant les capacités de stockage des céréales. Enfin, le gouvernement a examiné le rapport national sur les risques majeurs de 2023, soulignant l'importance d'une approche proactive et préventive, ainsi que le renforcement du système national de prévention et de lutte contre les incendies de forêt, incluant la mobilisation d'avions bombardiers d'eau. Présidentiel anticipé de septembre prochain, 29 prétendants à la candidature ont retiré jusqu'à présent les formulaires de souscription des signatures individuelles. Le dépôt des dossiers se poursuivra jusqu'au 18 juillet à minuit. L'examen des dossiers par l'ANIS se fera jusqu'au 27 juillet, date à laquelle sera annoncée la liste définitive des candidats. Et la Cour constitutionnelle se prononcera le 3 août prochain. La révision exceptionnelle des listes électorales, elle, prend fin ce jeudi. À Sidi Abel Abbas, près de 3 000 nouveaux électeurs se sont inscrits, nous dit Inès Mohamed. Lancés depuis le 12 de ce mois de juin, les services de l'APC de Sidi Abel Abbas ont déployé tous les moyens humains et matériels pour réussir la révision exceptionnelle des listes électorales, permettant à 2 918 nouveaux électeurs de s'inscrire. Chaban Asma, administrateur au service des élections de l'APC. Le corps électoral jusqu'à la fin de 2023 était de 153 775 et depuis le lancement de la révision exceptionnelle, on a enregistré 2 918 nouveaux inscrits et 1047 radés, dont 739 pour le changement de résidence et 308 personnes décédées. Le système de numérisation de l'administration a facilité énormément le travail des services compétents chargés de l'assainissement et de la révision des listes, aussi bien pour la prochaine phase des recours. Et parallèlement, les services de l'APC de Sidi Abel Abbas ont désigné, pour le prochain scrutin, 40 centres et 353 bureaux de vote. De Sidi Abel Abbas, Inès Mohamed pour Al-Jachin 3. Et on va parler d'économie bleue. À présent, elle est liée aux activités en lien avec les mers et les océans. Le lancement officiel du programme Blue Opening est prévu ce jeudi en collaboration avec l'Union européenne. Premier bénéficiaire, le ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques. 30 incubateurs ont été sélectionnés pour ce programme. Leïla Hamadou, chargée de communication de ce programme, en parle à Nassal Améjadel. Le concept de l'économie bleue vise à promouvoir la croissance économique durable, l'inclusion sociale et la préservation ou l'amélioration des moyens de subsistance. Tout cela en garantissant la durabilité environnementale des océans, des mers et des zones côtières. Le programme Économie bleue est un programme qui est financé par l'Union européenne en Algérie, dont le partenaire principal est le ministère de la Pêche et des Productions halieutiques. Il s'étale sur les 14 huilaies à côtières du pays. Parmi les nombreux objectifs spécifiques du programme, c'est justement la création d'emplois et de nouvelles opportunités d'investissement. Il y a aussi l'amélioration des conditions de travail des pêcheurs artisans ou encore assurer le suivi, le contrôle et la gestion de la pêche. Pas de répit pour les Palestiniens d'Oraza. Les bombardements de l'armée sioniste se poursuivent alors que se profile une guerre entre l'occupant sioniste et le Hezbollah libanais. Le chef des affaires humanitaires de l'ONU a averti que la propagation au Liban de l'agression sioniste serait potentiellement apocalyptique. Les États-Unis, principaux alliés d'Israël, ont eux aussi averti des risques d'extension de la guerre. Cinq personnes ont été blessées dans une frappe israélienne sur un immeuble de Nabatia dans le sud, selon l'agence officielle libanaise. Et en Syrie, deux personnes ont été tuées dans une frappe israélienne peu avant minuit, annonce l'agence officielle Sanaa. Au Kenya, le président William Routo annonce le retrait du projet de budget 2024-2025 à l'origine de violentes manifestations dans le pays. Le texte prévoit des hausses d'impôts, dont une TVA de 16% sur le pain et une taxe annuelle de 2,5% sur les véhicules à moteur. Retour chez nous, le mercure s'emballe à nouveau. Une alerte canicule est émise par Météo Algérie. Elle concerne jusqu'à samedi prochain plusieurs wilayas de l'Est et du Sud du pays. Les températures pourraient dépasser localement les 49 degrés, à suivre une page météo complète à la fin de ce journal. De la culture, la villa d'Arabdalti fabrite jusqu'au 30 juin courant, une exposition du céramiste Bachir Medahi, une collection variée allant des abat-jour aux suspensions lumineuses en passant par les vases et autres objets de décoration. Sid Ali Fares nous en dit plus. Bachir Medahi, sortant de l'école des beaux-arts d'Azazga, un céramiste avec un sens artistique très développé. Il donne de l'importance au design de ses pièces, mais cela ne l'empêche pas d'être attaché aux traditions. Quand j'ai fait mes études à l'école des beaux-arts, au début j'étais au design. Avec le temps, je ne me trouvais pas à 100%. Je suis tombé amoureux de l'argile. Je faisais l'atelier de design, en même temps, je me faufilais dans l'atelier de céramique. Après j'ai décidé de changer totalement la spécialité, j'ai commencé avec la céramique. C'est un autre monde. Ce qu'on a appris, c'était les bases de la céramique. Comment tu prépares l'argile, tu fais monter une pièce, la cuisson. Après toi, tu vas faire tes recherches, tu vas faire tes compositions. Quand j'ai terminé ma formation, j'ai commencé à travailler en collaboration. Vous avez réalisé une scénographie à l'entrée de votre exposition. Cette scénographie, à la base, tout ça, c'est des pièces qui sont éclatées dans le four. Au lieu de les jeter, j'ai décidé de les garder et de les représenter de cette manière. Il y avait ce buste, c'est pour ça que j'ai fait la composition. Le buste par rapport à la souffrance et au cri de la femme. Je l'ai posé à l'entrée. J'ai installé les pièces par rapport aux formes et aux collections que j'ai faites. L'artiste céramiste Peshir Moudahi a pour but de transmettre son savoir à d'autres amoureux de la céramique. Et on termine avec le sport. Tombée de rideau hier à Douala sur le championnat d'Afrique d'athlétisme. La moisson de l'Algérie s'établit à neuf médailles, dont trois en or. Et puis, football, Euro 2024. Tombée de rideau également hier du premier tour du championnat d'Europe qui se déroule en Allemagne avec les deux derniers matchs du groupe F. La Turquie a battu la République tchèque deux buts à un, ce qui lui a permis de se qualifier à la deuxième place derrière le Portugal. Premier du groupe malgré sa défaite deux buts à zéro face à la Géorgie qui a pu se qualifier en tant que meilleure troisième. Les huitièmes deux finales seront notamment dominées par les chocs France-Belgique, Allemagne-Danemark et Italie-Suisse. C'est 8h13 sur Alger et Chantrois. C'est la fin de ce journal réalisé par Sidali Djilali. Krimo était à la console technique Tahir Lufgoum à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo.